Hello à tous, c'est Elodie pour la chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va parler de Pulse et de Diamond Painting. Et oui, il y a un rapport entre les deux et vous allez découvrir pourquoi. Donc le Pulse que j'ai devant moi, c'est le fameux Pulse dont je vous parlais dans ma vidéo Pulse quand je vous ai dit que j'allais recevoir un Pulse qui allait être cher à mon cœur. Donc il est arrivé, je l'ai reçu, j'ai ouvert le carton, j'étais comme une dingue de découvrir la photo. Donc c'est un Pulse Ravensburger qu'on m'a offert. Donc voilà, c'est vraiment adorable et je vais vous montrer ce Pulse. Voilà, donc c'est un Pulse 2000 pièces qui est intitulé Moïmi L'Yanguel. Et du coup, c'est un Pulse particulier pour moi puisque c'est moi qui ai dessiné l'illustration sur Procreate. Et voilà, on l'a gentiment fait faire en Pulse parce que, voilà, vous commencez à savoir que j'aime bien les Léopards. J'aime bien ça, donc voilà. Au niveau de l'illustration, pour mon niveau de dessin, on va dire que c'est déjà pas mal puisque je ne suis pas très habituée à dessiner. Mais avec Procreate, je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de choses sur l'iPad. Donc voilà, j'avais fait deux versions de ce dessin. Donc cette première version où il n'y a que des étoiles et des étoiles filantes. Je ne sais pas si on voit là qu'il y a des étoiles filantes. Avec des arbres tout simples, voilà. Et j'ai fait une deuxième version où j'avais dessiné des fleurs dans les arbres et j'avais rajouté des nuages dans le ciel. Voilà. Donc j'ai très hâte d'ouvrir ce Pulse. Je vais l'ouvrir ici avec vous parce que je n'ai même pas encore enlevé le film. Donc à savoir que pour faire des Pulse personnalisés, je vous mettrai le lien en barre d'infos et on peut choisir le titre du Pulse. Voilà, c'est pour ça qu'il a un nom particulier. Et la couleur de la boîte. Donc évidemment, pour moi, c'est du rose. Ça va sans dire que le rose, c'est la vie. Donc voilà, je vais ouvrir la boîte. Donc la boîte, elle est de bonne qualité, comme toutes les boîtes Ravensburger. On a juste dessus la taille du Pulse fini. Elle n'est pas indiquée. Je découvre avec vous. Voilà, les pièces sont dans un sac. Donc voilà, ce que je reproche un peu aux boîtes Ravensburger, c'est qu'elles pourraient être de cette taille-là sans problème. Et on se retrouve toujours avec des très grosses boîtes. Donc voilà, toutes nos pièces au niveau de la qualité. Bon, voilà, on est sur une qualité Ravensburger. Très bien. Le seul petit défaut de Ravensburger, c'est que les pièces à l'arrière, elles sont, alors je ne sais même pas si c'est papier ou carton, en carton bleu. Et ce carton-là a tendance à faire plein de... Plein de petites peluches poussières bleues. Donc je vous montre, par exemple, voilà, dans la boîte, on voit qu'il y a déjà pas mal de poussières bleues. Donc juste quand je vais le faire sur mon tapis de Pulse, il va falloir que je le nettoie après, que je l'aspire un petit coup, mais il n'y a pas de souci. Après, au niveau des dessins, on verra ce que ça donne de loin. Ça, je vois que c'est un morceau du museau. On a un aspect un petit peu pixelisé dans l'image. Donc voilà, c'est ce qui ressort de l'impression. Donc à voir sur le Pulse fini, si ça ressort bien ou pas. Voilà, si on voit cette pixelisation ou si ça passe bien. Et on a le petit rappel de l'image, ici, avec la taille. Voilà, et là, je suppose que c'est la date de commande ou de fabrication. Ici, hein. Donc voilà, ça me tarde de le faire. Ça va me faire très bizarre de faire un peu ce que j'ai illustré moi-même. Et j'espère que ça va être une bonne expérience. Et j'espère l'attaquer là très très vite. Et je pense que quand même, je vais bien embaver pour la partie du ciel. Le ciel qui est rose. Alors autant il y a des parties qui vont être faciles. Je me dis la lune, voilà, qui est toute blanche, ça va être facile. Les arbres, c'est des couleurs bien particulières, c'est facile. Le sol, pareil. La panthère, finalement, je me dis, ça ne devrait pas être trop trop compliqué. Mais par contre, le ciel, ça ne va pas être la même. Donc on verra. Je ne sais pas comment je vais le commencer. Est-ce que je vais... Je pense que j'ai envie de faire la panthère en premier. A mon avis, je pense que je vais faire la panthère, la lune, les buissons, l'herbe et ensuite le fond. Ou si je ne veux pas me garder tout le fond pour la fin et ne pas me prendre la tête sur trop de roses et trop de pièces pareilles, je ferai peut-être un peu du fond avant, je ne sais pas. Je verrai. Mais en tout cas, ça me tarde de le faire. Et si le résultat est à la hauteur de mes attentes, c'est bien sûr un pulse que j'encadrerai et que j'accrocherai. Pour le coup, la plupart de mes pulse, je les range en boîte. Donc soit en faisant des petites plaques. Quand je démonte mon pulse au format de la boîte, comme ça, je les empile. Et le jour, si un jour je vais les accrocher, je réassemble les plaques comme ça entre elles. Et le pulse se fait très vite. Soit si c'est des pièces qui ne tiennent pas entre elles, quand on démonte le pulse, je les remets en fouillis et je les remets dans la boîte. Donc celui-ci, il ne finira pas comme ça. S'il est à la hauteur de mes attentes, il finira accroché sur un mur. Donc voilà. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec le diamond painting ? Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Parce qu'autant on a eu l'idée de me l'offrir en pulse, autant moi je me l'étais offert en personnalisé, en diamond painting. Donc je vais vous montrer ça. Je l'avais commandé en personnalisé chez GBFKE. Alors est-ce qu'on va voir tout en entier ? Est-ce qu'il faut que je relève un petit peu ? On va prendre un petit peu de hauteur. Alors. Voilà. Donc là je l'avais commandé chez GBFKE en diamant carré. Et j'ai de la grosse déception sur cette toile. Donc vous voyez ici que je l'ai déjà commencé. Et vous avez la version avec les nuages, les petites fleurs dans les arbres et les petites étoiles. Voilà les petites étoiles jaunes que j'avais rajouté en plus. J'avais enlevé les étoiles finantes et j'avais mis des étoiles jaunes. Par contre grosse déception pour deux choses en particulier. C'est que cette partie ici du léopard, normalement elle est blanche. Cette partie ici normalement est blanche. Et quand c'est ressorti pour le diamond painting, c'est ressorti rose mais comme la couleur du ciel. Donc du coup ça donne l'impression qu'il y a un gros trou dans mon léopard. Et qu'il a des trous dans les oreilles. Donc ça c'est de ma faute. Je pense que j'aurais dû demander le layout à GBFKE avant de commander la toile. Je n'ai pas osé le faire, je n'ai pas l'habitude. Donc je n'ai pas osé demander. Je me dis si je refais un personnalisé, c'est obligé, je demanderai un layout. Parce que là du coup je suis déçue. Les tâches, ce n'est pas du diamant noir, ça va être du diamant qui va tirer sur le vert. Donc au final, je ne sais pas. Au niveau des couleurs, on verra bien. Donc voilà, la première déception, c'est que cette couleur-là, elle ressorte vraiment en rose. Alors que ce n'est pas le but, la bouche aussi ressort en rose. Donc je me dis, bon, ça ce n'est pas très grave. Je vais mettre des diamants blancs. S'il faut en racheter, j'en rachèterai. Parce que je ne pense pas que j'aurai du rab pour faire ça, ça et ça. Donc je rachèterai s'il en faut, ça ce n'est pas le souci. La deuxième déception, c'est que sur ma lune, ces petites joues roses ne ressortent pas. Puisque vous voyez ici ce que je voulais. C'était vraiment autant sur le léopard que sur la lune, les petites joues ressortent. Parce que je trouvais ça assez adorable. Donc tant pis. Mais la grosse, grosse déception, c'est les diamants carrés de chez GBFK, qui ne sont pas très gros par rapport à la taille de la toile. Et du coup, on voit tous les interstices entre les diamants. Alors je vous jure que pourtant, je vais vous montrer. Je me suis appliqué pour la pose des diamants. Alors encore plus sur cette deuxième partie, je me suis dit, bon allez, vraiment, il faut se concentrer à fond. Mais les diamants, ils sont tellement petits par rapport à la taille des carrés sur la toile, que c'est une catastrophe. Enfin pour moi, c'est une catastrophe. Je vais faire la mise au point. Le problème, c'est que les diamants sont tellement espacés, que je n'ai même pas envie de le continuer. Donc je suis quand même hyper déçue, parce que je me disais en plus du rose, le fond rose, comme ça. Je m'étais dit que ça allait être chouette. Par contre, en plus, c'est tellement espacé qu'on voit les traits noirs, en fait, du quadrillage des lettres entre les diamants. Donc voilà, je pose tout à la pince à épilier. Alors d'accord, je ne suis peut-être pas une professionnelle, mais je pense que c'est la couleur claire qui veut ça. Parce que j'ai fait une toile en diamant carré chez GBFKE. C'est une coquette chiffre violette, d'ailleurs c'est le logo de ma chaîne, où on n'a pas ce ressenti d'écart. Comme ça, en tout cas, on ne le voit pas de loin. Et là, sur les couleurs claires, ça ne me botte pas du tout. Alors je me disais plutôt que d'abandonner et de me dire que je ne la fais pas, ça m'embête de ne pas la faire. Je voulais essayer déjà de voir un petit peu le rendu sur la partie plutôt verte. Est-ce qu'avec des diamants un petit peu plus foncés, on a une partie du léopard, est-ce que le résultat est plus beau et me plairait plus ? Auquel cas, ça me motivera quand même pour la finir. Et après, il faut aussi que je prenne du recul et que je me dise, tiens, quand ça va être sur un mur et qu'on va l'avoir à un mètre de distance, est-ce que finalement, on verra toujours autant ces écarts ? Mais voilà, je suis franchement surprise. Je vais aller vous chercher les diamants pour pouvoir vous montrer un petit peu. Et bon, je ne vous ai pas dit, c'est une toile qui est en 22 couleurs. Comme d'habitude, on a bien une légende en haut à gauche, une autre légende en bas à droite. Le rappel de l'image au-dessus avec la taille 50 par 60 et la référence. Donc après, au niveau de la qualité de la toile, tout ça, je n'ai rien à dire. Mais je pense vraiment, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir demandé le layout. Et surtout, je pense qu'en fait, quand j'ai fait ces couleurs-là sur Procreate, je ne devais pas être sur un blanc franc. Et c'est ça qui ressort, en fait. C'est que moi, sur mon écran d'iPad, je vois cette partie-là blanche. Mais peut-être qu'une fois que c'est analysé, que c'est converti en DP, ça devient... Ce n'est pas la bonne couleur. Après, du coup, je ne critique surtout pas GBFKE sur la conversion de la toile. Parce que je pense que le boulot a été bien fait. Après, si j'ai quelque chose à redire, c'est au niveau des diamants. Là, c'est grosse déception. C'est dommage, parce que les diamants brillent beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez. Mais les diamants brillent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si ça ne se voit pas beaucoup. la caméra. Et pourtant, ça brille énormément. Je ne sais pas si cette toile en personnalisait 50 par 60 diamants carrés. Je l'ai payé 32 euros. En plus, c'est quand même un petit budget. Ce n'est pas la catastrophe, mais ça reste quand même un budget. Du coup, un petit peu déçu. Je vais vous chercher les diamants pour vous montrer ça. Alors, voilà les diamants. C'est la compagnie avec les diamants sur les petits sachets zip. Donc, je sais qu'en diamants rondes, cette compagnie, elle est appréciée. Alors, en diamants carrés, quand on regarde comme ça, je me dis que ça n'a l'air pas trop mal. Mais vraiment, par rapport à la taille des carrés de la toile, ça ne va pas. Ah, je n'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Pourtant, comme ça, ça a l'air assez régulier. Mais vraiment, la déception. Donc, du coup, j'ai reçu énormément de roses. Là, j'ai déjà fait un petit sachet. J'ai vraiment des problèmes de mise au point. J'ai déjà fait le petit sachet-là, presque en entier. J'ai encore un gros sachet ici. Le beau jaune pour le léopard. En plus, je me dis que ça va être sympa, les couleurs. Donc, ça serait dommage que je n'arrive pas à le finir. Là, on a un petit peu de noir. Le 2, c'est du 310. Donc, oui, c'est du noir. Mais du coup, ce n'est pas le 310. Ce n'est pas la couleur des tâches du léopard. Donc, ça sera pour les yeux. Je vois, c'est le M. Et par contre, l'intérieur des léopards, c'est la couleur A. Et la couleur A, c'est le 18. Alors, je suppose que c'est celle-ci. Donc, on est sur un marron très foncé. Je vous ai dit vert tout à l'heure. Pas du tout. On est sur un marron très, très foncé. Donc, voilà. Ça, ce sera pour les tâches du léopard. Le 17, c'est du W. Le W, on en a un petit peu. J'en ai vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est caché ? Le W, à voir. C'est le vert clair. C'est ce vert clair ici. On n'y est pas tout à fait quand même. Au niveau de la couleur, je ne sais pas. On verra. On a dans les tons violets, le 20. C'est le petit symbole. Quoi ? Ça, ça va être un petit symbole comme ça. Voilà. C'est la couleur ici. Le petit symbole avec le trait dans les fleurs. Le 7, c'est le R qui va correspondre à quoi le R ? Le R, ça va faire le tour de la tâche du léopard. Des tâches du léopard, pardon. Ça, c'est pareil. Ça va pour le léopard. Je suppose que ça va être celle-ci. symbole comme ça, le 9. Non, c'est le K. Et le K, c'est pareil. On en aura autour des tâches du léopard, d'accord ? Le 13, c'est le hashtag. Le hashtag, où est-ce qu'on en a ? En plus, il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même un petit sachet. Donc là, honnêtement, sur la toile, je ne les retrouve pas. Ça doit être un petit peu disséminé un petit peu partout. Je ne les vois pas. Ah, il y en a un petit peu dans les cœurs de fleurs. D'accord, OK. Ça marche. Le 11, c'est le G. Donc là, le 11, on va être sur le tour des oreilles et le contour du nez. Voilà, pour cette couleur. Le 1, du G. Encore du G. Ah, du G minuscule. OK. Du G minuscule. On en a un petit peu dans les tâches. Je pense qu'on doit l'avoir un petit peu dans les fleurs. Voilà, pareil, il n'y en a pas beaucoup. Cette couleur-là, il y en a vraiment très peu. Le 3, c'est l'étoile. L'étoile, elle va se trouver dans les yeux de la Lune. Après ça, on est encore sur des tons verts. Je ne vais pas tout vous faire. Donc, il sera réparti ici. Là, on est peut-être encore sur des tons dans la Lune. Sur des tons un petit peu de gris qui tirent légèrement sur le vert. Le 21, c'est le Z. Donc là, le Z, c'est un peu toutes les ombres foncées. On en a un petit peu partout. C'est un petit peu cette couleur foncée ici. Un petit peu ici. Voilà, c'est la couleur foncée qui est dans les arbustes. Le 15, ça aussi, on en a énormément. Le 15, c'est le S. Le S, c'est tout le vert moyen. OK ? Voilà. Le blanc, évidemment. Alors, est-ce qu'avec ce blanc-là, j'arriverai à faire tous mes nuages, toutes mes étoiles, la Lune et rattraper ça ? Je ne suis pas sûre. Donc, au pire des cas, j'en recommanderais. Ce n'est pas grave. Même si j'ai un bon sachet, j'en recommanderais. Encore de la couleur de léopard. Ici, une couleur moyenne. Donc, celle-ci, c'est la couleur un petit peu plus foncée qui fera plutôt les ombres du léopard. Voilà. Donc, le nez. Ici, le dos. Voilà. Le 16, c'est le V. Le V, c'est couleur de fleur. Là, on a encore un marron. Avec des petits cœurs. Pareil, ce n'est pas un sachet de léopard. Donc, ça va être aussi dans les tâches de léopard. Il y a des tâches qui vont être les petits cœurs. Et le 19, avec un beau rousse qui pète, c'est le X. Et ça, ça va être dans les fleurs. Donc, ça va être chouette dans les fleurs. Donc, voilà. Donc, à la base, en fait, moi, je m'étais acheté ce DP. Et comme il y a eu une grosse déception, on m'a offert le pelz. Et je pense que le pelz sera beaucoup mieux. Parce que, déjà, on n'a pas ce problème de couleur au niveau du pelage. Pas de problème de couleur au niveau de la bouche, ni de la lune. Voilà. Je pense vraiment que le pelz va mieux ressortir que le DP. Donc, à voir. Je ne sais pas. Le DP, il faut vraiment que je me motive. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Si vous avez déjà eu des diamants carrés de chez GBFKE, de cette compagnie-là, avec le diamant sur le sachet. Parce qu'en fait, moi, celui que j'avais fait avant, je vous disais, la Kokeshi, je n'avais pas ces sachets zip avec le diamant. C'était des sachets ribambelles. Et oui, ils étaient un petit peu petits par rapport à la toile. Mais je n'avais pas quand même ce résultat. Voilà, ce mauvais résultat que j'ai là. Donc, voilà. Ou si vous avez des astuces, peut-être, pour m'aider à mieux les poser et à ne pas abandonner cette toile, parce que ça serait quand même dommage. Eh bien, je suis preneuse de toutes les astuces, de tout ce que vous pouvez m'apporter. Eh bien, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. Bien sûr, vous verrez la suite, le pelz en premier, bien sûr. Je vous ferai un retour si j'essaye de continuer cette toile, parce que, voilà, comme c'est vraiment pas sûr. Je vous dirai, et même si j'abandonne, en fait, je vous dirai le test que j'ai fait et pourquoi j'abandonne. Mais en tout cas, vous en aurez des nouvelles. Voilà, même si ce n'est pas la toile que je suis en train de faire actuellement en diamond painting. Je suis en train de faire une petite gorgeuse. Mais ça, c'est pour une vidéo à venir. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais ravie de partager ce moment avec vous et de vous montrer, ben voilà, le plaisir que c'est de faire des activités sur des choses qu'on a créées nous-mêmes, sur un dessin qu'on a créé. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye !